C'est une nouvelle controverse de l'IREMO, toujours, hélas, c'est ainsi en ligne. On espère pouvoir revenir à une forme plus habituelle et plus sympathique qui est le présentiel, comme on dit aujourd'hui. Ce soir, on va essayer de réparer ce talon d'Achille presque permanent de l'analyse du conflit israélo-palestinien, je veux dire la sous-estimation des réalités propres aux deux sociétés en présence et de leurs contradictions. Or, comme dans la plupart des conflits contemporains, l'approche dite géopolitique peine à rendre compte de leur globalité, surtout dans une période historique qui est caractérisée par l'impuissance croissante des puissances traditionnelles et, au contraire, la montée en puissance des sociétés. Ce numéro de confluence méditerranée est, c'est significatif, je crois, le premier en 30 ans à traiter de la société israélienne proprement dite, avec un sous-titre un peu provocateur, « Contradiction d'une société coloniale ». Je présente rapidement le numéro pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il s'ouvre par une interview de l'historien Gadhi Algazi. Et là, en ce moment, dans l'avion, au moment où nous parlons, l'avion de retour vers Israël, Gadhi éclaire dans son texte comment Israël est passé du socialisme des débuts à l'ultra-capitalisme actuel via la colonisation. Puis, je m'efforce moi-même de montrer comment l'économie israélienne, avec ses records d'inégalité et de pauvreté, est devenue le meilleur élève de la classe néolibérale, dont les succès tiennent notamment au développement du secteur high-tech, analysé par l'économiste Jacques Bindelac. Autre atout d'Israël, son agriculture moderne, dont le géopolitologue Pierre Blanc souligne les enjeux. Le journaliste René Bachmann, pour sa part, se penche ensuite sur le rôle de l'armée au service de l'État ou de Dieu. Le juriste Jean-Paul Chagnolo approfondit l'incompatibilité entre démocratie et occupation. Et pour conclure, Sylvain Sipel évoque la prise de distance du judaïsme américain avec Israël. J'ai oublié volontairement dans cette présentation quatre articles dont les auteurs sont ici ce soir et vont débattre avec vous. D'abord, Nitzan Perelman, qui est diplômé du master Recherche Histoire des relations internationales et des mondes étrangers de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, doctorante en sociologie politique à l'Université de Paris. Elle documente ici, dans le numéro, la poussée sans précédent, je crois, de racisme provoqué par la révolte palestinienne du printemps 2021. Ensuite, Sylvain Sipel, journaliste et membre de la rédaction d'Orient 21, qui a fait partie longtemps de la rédaction en chef du Monde. Il a notamment écrit Les Enmurets, la société israélienne dans l'impasse, et plus récemment L'État d'Israël contre les Juifs. Il résumera pour nous un de ces deux articles, puisqu'il en signe deux, qui s'appelle, je le cite, « De la Shoah à la Nakba, un travail de mémoire en souffrance ». Et enfin, Jérôme Bourdon, historien et sociologue des médias, il est professeur au département de communication de l'Université de Tel Aviv, et il a notamment publié « Le récit impossible, le conflit israélo-palestinien et les médias ». Son article se demande si le cinéma israélien, qui est connu pour ses dimensions critiques, fait preuve de courage ou bien est, sert d'alibi. Pour ma part, j'évoquerai un second article que j'ai écrit sur une des évolutions les plus surprenantes, l'aspiration de plus en plus majoritaire de l'opinion juive en Israël à une forme spécifique, bien sûr, de laïcité. Alors, je rappelle à vous trois les règles du jeu, je les rappelle aussi à moi. Nous avons chacune et chacun 15 minutes, vraiment maximum, puis une heure pour débattre entre nous et avec les participants. Voilà, c'est pour des raisons évidentes à Nitsan Perelman de commencer. C'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de faire partie de cette rencontre et aussi de ce numéro que, comme Dominique, tu as dit, il est très spécial dans la recherche en France et de manière générale. Alors, l'article que j'ai écrit pour ce numéro de Confluence concerne les événements bouleversants, et je dis bien bouleversants, de mai 2021. En effet, ces événements permettent de manière très claire et concentrée d'analyser le discours majoritaire des Juifs israéliens sur leurs concitoyens arabes. Ce discours, qui est purement anti-arabe, brise une grande illusion qui est celle de la coexistence, ou en hébreu, dou-kiyoum. Dou signifie deux, et kiyoum, existence. Effectivement, il ne s'agit non pas d'une vie commune et partagée de la coexistence, mais de deux existences, l'une à côté de l'autre, celle des Juifs israéliens et celle des Arabes israéliens. Les événements de mai 2021 représentent un rituel assez connu, et je m'excuse d'avance de le décrire de manière assez sèche. Une série de courants s'amènent à une montée de tensions. Des roquettes de Hamas sont envoyées sur Israël. Une opération militaire est menée à Gaza par salle, et au bout de quelques semaines, un cesseur fort rentre en vigour et laisse notamment les citoyens palestiniens à Gaza en destruction totale. Et je ne parle même pas de nombre de morts. Pourtant, les événements de mai 2021, que j'ai qualifiés au début comme bouleversants, impliquent un élément de plus. Des affrontements importants ont lieu dans le territoire d'Israël même, entre citoyens juifs et arabes, notamment dans les villes mixtes. Les villes mixtes, on appelle les villes où il y a une grande présence des Arabes israéliens. Il s'agit des événements qui rappellent bien évidemment ceux d'octobre 2000, lorsque 13 citoyens arabes sont tués par la police, lorsqu'ils manifestent son solidarité avec l'antifada et les Palestiniens des territoires occupés. En mai 2021, non seulement la police réprime bien sûr brutalement les manifestants arabes, mais aussi des affrontements violents ont lieu entre ces derniers et des citoyens juifs. Ces affrontements, qualifiés par certains comme guerre civile, exposent en toute clarté le discours majoritaire des Juifs israéliens sur les Arabes israéliens. En effet, ils permettent le discours raciste anti-arabe qui se cache en temps normal, si je peux dire de manière pas très élégante, d'être exprimé ouvertement, nettement et sans scrupules. Ils permettent aussi de mettre en cause le statut des citoyens arabes d'Israël et de les exposer comme ceux n'attendant que la mort de l'État d'Israël est donc comme l'ennemi. Dans le cadre de mes recherches pour ma thèse sur le discours nationaliste israélien, j'étais surprise de voir comment parlent les membres du gouvernement, bien sûr dans cette période de droite et de l'extrême droite, des citoyens arabes, surtout lorsqu'ils sont ministres. Ils insistent sur le fait que les conditions des Arabes israéliens doivent être améliorées. Ils consacrent de manière très concrète des ressources pour le faire et ils parlent donc tout le temps, ils utilisent le terme bien égalité, ils parlent de l'égalité des citoyens arabes et décrivent l'égalité des citoyens comme la priorité. C'est le cas d'Ayele Tcheked qui était ministre de la Justice qui voulait à tout prix ouvrir un tribunal dans une ville arabe ou de Naftali Bennett quand il était ministre de l'économie qui avait comme priorité absolue de créer des emplois pour les femmes arabes. En plus de ce discours appelant à l'égalité des citoyens arabes, existe aussi le discours sur la belle mot coexistence venant de Haïfa, une ville exemplaire de la coexistence, j'ai l'habitude de l'entendre constamment. On parle de la vie commune entre juifs et arabes, on décrit avec de belles couleurs les échanges entre eux, on organise des projets pour approcher les deux communautés, etc. Vous vous en doutez bien que ces deux discours rient des trompeurs. Je parle bien du discours de l'égalité et de la coexistence et ils comportent des limites importantes. Lorsque les parlementaires du centre comme de droite et d'ailleurs comme de la gauche sioniste appellent à l'égalité des citoyens arabes, ils ne parlent que de l'égalité matérielle, c'est-à-dire il faut améliorer l'infrastructure dans les villes ou dans les quartiers arabes, il faut améliorer leur système d'éducation, mais cette égalité ne peut pas nier le statut favorisé des juifs, c'est-à-dire il rencontre une limite importante. Lorsqu'on parle de la coexistence dans les villes mixtes, cela ne concerne que l'existence, comme je dis au début, des deux populations dans la même ville et rien de plus. Dans la plupart des cas, les liens entre les deux communautés se résument au houmous et au garage, sachant que les systèmes d'éducation sont séparés, le domaine de la culture et bien évidemment les lieux d'habitation. En plus de cette séparation, il ne faut pas ignorer le fait que ce discours sur la coexistence quand son réalité est extrêmement discriminatoire. Selon un rapport de l'Institut israélien de la démocratie publié en juin 2021, les Arabes vivant dans les villes mixtes souffrent, et ce n'est pas que les Arabes qui vivent dans les villes mixtes, mais c'est surtout eux qui souffrent des difficultés d'intégration dans le système d'enseignement supérieur sur le marché du travail. Ils souffrent aussi des taux élevés de pauvreté et dans de nombreux cas, des criminalités. Alors, quand on traite le discours pendant les événements de mai 2021, il est vraiment important d'insister sur ces deux éléments, l'égalité d'un côté et la coexistence de l'autre, qui font partie du discours, si je peux dire normal, en temps normal, sur les Arabes israéliens, puisque lors des temps de tension, ces deux discours s'écrulent très, très vite. L'effort de présenter les citoyens arabes comme citoyens égaux est remplacé par l'insistance sur le statut favorisé des Juifs et le fait qu'ils soient les vrais citoyens, bien sûr les Juifs, et le discours de la coexistence, et ça, c'est notamment en mai 2021, est remplacé par un discours de séparation. C'est nous et c'est contre eux. Lorsque l'on regarde la presse lors de cette période, et c'est ça que j'ai fait pour écrire cet article, j'ai regardé la presse, les médias, les réseaux sociaux, les protocoles de parlement, on remarque très, très vite deux éléments de discours majoritaire qui me semblaient très intéressants. C'est ce que j'ai présenté dans l'article et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, le premier élément très intéressant, c'est l'image des Juifs versus l'image des Arabes. J'ai nommé ça dans l'article « Le bon Juif et le mauvais Arabe ». Si vous regardez la presse israélienne, la télévision israélienne en temps normal, et bien sûr en temps de tassin, vous ne verrez jamais une seule photo d'un palestinien des territoires occupés qui souffre, qui est en deuil, même en contexte familial ou tout simplement qui exprime toute expression humaine. Je ne parle bien sûr pas de « Aharet ». En regardant les médias lors des affrontements, on remarque que les Arabes israéliens, c'est-à-dire les citoyens, j'utilise le terme « Arabe israélien », je sais qu'il peut être problématique, mais c'est juste pour bien montrer mon propos. Alors, les Arabes israéliens sont traités de cette manière également. Lorsque l'on parle des Arabes, même dans le contexte le plus objectif ou descriptif, il ne s'agit que des émetteurs, lanceurs des pierres, des groupes qui terrorisent les villes mixtes, etc. Lorsque l'on parle des Juifs, on se concentre sur les citoyens juifs qui souffrent des affrontements sans y faire partie. Quand il s'agit des Juifs qui font partie des affrontements, on les encarre de manière très spécifique comme des cas exceptionnels. On les appelle des extrémistes, des militants de l'extrême droite, etc., tout pour montrer qu'ils sortent du normal, qu'ils dévient du normal. Alors, c'est exactement… Alors, soit on les décrit comme des extrémistes et deuxième option, bien évidemment, c'est de décrire leurs actions comme légitimes défenses. Et c'est le cas de la mort de Moussa Khasson, un jeune de 25 ans de l'autre qui a été tué par un Juif. Lorsque ce Juif qui a tué Khasson est arrêté par la police, les hommes politiques les plus importants, ceux qui tiennent les rôles les plus importants, manifestent afin qu'ils soient libérés. Naftali Bennett, il était dans cette période ministre de la Défense, dit, et je cite, « Le fait que le tireur juif soit actuellement en détention est une justice morale. » Selon lui, cette arrestation envoie un mauvais message à quoi qu'on qui demandera se défendre à l'avenir. Amir O'Hana présente ce même propos. Il dit « L'arrestation de tireurs à l'aude et de ses amis qui sont apparemment agis en état de légitime défense est horrible. » Et il n'a pas peur d'ajouter que les citoyens respectueux des lois possédant une arme représentent une aide précieuse pour les autorités. Si on lit deux, trois fois cette phrase, on a l'impression ou peut-être pas que l'impression qu'il s'agit d'un appel aux citoyens juifs à participer à la répression des émotifs arabes. Alors, lorsque l'on ne peut pas qualifier la violence commise par des juifs comme légitime défense, le discours change un peu. Si vous avez regardé les actualités ces jours-là, vous vous souvenez sur moi de un palestinien qui a été lanché par des juifs en plein milieu de la ville Batiam. Un lanchage qui a été transmis en direct à la télé israélienne. Là, bien évidemment, on voit très clairement qu'il ne s'agit pas de légitime défense. Alors, si vous pensez que cette fois-ci les affirmations des hommes politiques étaient en pure condamnation, vous vous trompez. de manière assez surprenante ou pas, toutes les déclarations des hommes politiques ont exprimé l'idée de la honte, ce qui m'a beaucoup frappée. Tout le monde a utilisé en hébreu, chaque mot est basé sur des racines et donc tout le monde vraiment a utilisé la racine de la honte boucha boucha et c'est vraiment très frappant. En effet, de manière générale, lorsqu'on utilise le juif comme adjectif parce qu'on l'utilise comme adjectif, c'est pour décrire tout ce qui est juste et moral. On parle de l'esprit juif, le cœur juif et même un acte juif. Lorsque des juifs commettent des actes qui ne sont ni justes ni morales, il s'agit d'une honte. David Amsalem, un membre du Parlement et du Likud, a dit que lorsque j'ai vu le lanchage à la télévision, j'ai été choquée. Je n'ai pas compris comment des juifs pouvaient faire ça. Ami Khaïchikli, un membre de Yamina, aujourd'hui au Parlement, a dit « On ne peut pas comparer la violence des Palestiniens et celle des juifs, mais mon cœur se brise lorsque je comprends que des juifs sont capables de faire autant de mal à une personne innocente. » Bézal Esmotrich, lui aussi, « Le chef de la droite la plus radicale exprime la même idée et il écrit sur son compte Twitter « Mes frères juifs, arrêtez, nous ne sommes pas comme eux. » Ça, c'est très important cette phrase parce que, comme je vous ai dit, le bon juif, le mauvais arabe, c'est-à-dire que le juif est obligatoirement bon et doit se distinguer de l'arabe. C'est vraiment un devoir qui est forcément mauvais. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément du discours est la mise en cause du statut citoyen des Arabes et leur présentation comme l'ennemi. On remarque très vite dans le discours l'idée de la séparation, distinction, non seulement entre le bon juif et le mauvais arabe, du coup, mais entre nous, les juifs, les citoyens de l'État et eux, si j'ose dire, les invités. Les affrontements au printemps 2021 ont donné aux juifs israéliens l'occasion de dire à voix haute ce qui se cache derrière le discours habituel de l'égalité et de la coexistence. L'État d'Israël est l'État des Juifs et les Arabes, du coup, ne peuvent pas être que des invités, des citoyens de seconde zone. On parle souvent de, par exemple, et ça, c'est en termes normal même, de la reconnaissance que les Arabes doivent avoir envers le régime, comme si ce n'était pas de leur droit normal. Smotrich, qui tient en permanence ce discours en termes normal et bien sûr en termes de tension, utilise les affrontements comme preuve de sa théorie. Et je cite ce qu'il a dit sur son compte Twitter, « Les émotes de l'ennemi arabe partout dans le pays représentent le jour de grand pardon de l'illusion de la coexistence. Les Arabes israéliens sont des citoyens aigües en droit, mais il faut savoir que ce sont des personnes qui font partie d'une nation qui est notre ennemi. Lorsque l'opportunité se présentera, ils agiront contre nous exactement comme ils le font ces derniers jours. Il faut qu'on soit prêts. Si l'on décrit les Arabes comme l'ennemi des Juifs, très spécifiquement, il est bien évidemment possible de parler d'antisémitisme. Et là, vraiment, pendant cette période, on entend beaucoup caractériser les émotes des Arabes israéliens comme des actes pour moins antisémites. Et c'est pourquoi aussi, certains journalistes et même le maire de Lod pouvaient comparer la violence dans la ville comme la nuit de cristal. Bien sûr, le pogrom d'État organisé par les nazis contre les Juifs le 9 novembre 1908. Comme les Juifs, du coup, sont en danger à cause des actes antisémites, on voit débarquer dans les villes mixtes des groupes de colons habitués, bien évidemment, à recourir aux armes contre les Palestiniens qui viennent dans ces villes pour, et ça, je cite, sauver leurs frères. On voit aussi des dizaines de groupes qui s'organisent sur les réseaux sociaux afin de s'en prendre violemment aux émotions arabes ou aux arabes, tout simplement. On y donne rendez-vous, des heures et des lieux précis, des précisions par rapport à l'équipement nécessaire, etc. Les appels sont directs et ça, on voit sur Ares, une conversation WhatsApp où des gens disent chaque arabe que vous voyez, poignardez-le, n'ayez pas peur ou brûlez-le vivant, tout simplement. Malgré le caractère très organisé de ces incitations à la violence raciste souvent suivie des faits, la police n'arrêtera au cours des affrontements que 180 juifs, mais plus de 1700 arabes. Les dirigeants politiques également montrent clairement de quel côté ils sont et montrent clairement le discours « c'est nous contre eux ». Ils ne s'adressent presque jamais directement aux citoyens arabes. Ils demandent les parlementaires arabes de le faire, ce qui renforce ici l'idée que les citoyens arabes n'appartiennent pas à nous, nous ne sommes pas leurs dirigeants, si j'ose dire. Et ils ne condamnent quasiment pas la violence juive comme on l'avoue tout à l'heure avec le lanchage à Batiam. Et je vais finir avec une belle déclaration de Netanyahou qui illustre parfaitement cet élément. Je vais la citer et commenter. Alors, il dit « citoyens d'Israël, on va comprendre tout de suite qu'il ne s'agit qu'à des citoyens juifs. Même si vous êtes furieux, c'est-à-dire ils donnent à l'avance la raison pour la violence, même si vous êtes furieux, vous ne pouvez pas chercher un simple citoyen arabe et essayer de le lancher. Il a bien dit « un simple citoyen arabe », c'est-à-dire que si on parle d'un émotivier arabe, peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple citoyen. De même que nous, nous ne pouvons pas voir des citoyens arabes faire cela à des citoyens juifs. Et là, les deux « nous » qu'il dit, de même que nous, nous ne pouvons pas, on comprend très bien qu'il ne s'agit que des citoyens juifs et il ne parle que des citoyens juifs. Pour conclure, il n'y a rien d'exceptionnel vraiment dans le discours majoritaire juif lors de ces affrontements. Comme toujours, lors de temps de tension, les belles images de l'égalité et de la coexistence disparaissent très vite. C'est pendant ces temps-là qu'on peut saisir facilement et clairement la division claire entre les citoyens auxquels l'État appartient et ce qu'il ne serait que des pièces rapportées. Le seul élément particulier peut-être des événements de mai 2021 est le niveau du racisme au sein de la société juive israélienne qui est plus anti-arabe que jamais et qui exprime verbalement et physiquement sa supériorité absolue sur ses concitoyens arabes, exactement comme dans la loi sur l'état-nation promulguée trois ans plus tôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Nitsan. Je dois te dire que j'avais déjà ressenti ça en te lisant au moment de la préparation du numéro, mais ça me paraît encore plus clair en t'écoutant. Moi, je me souviens très bien de ce type de réaction en septembre 2000 lorsque les arabes israéliens, les palestiniens d'Israël, peu importe le terme, s'étaient manifestés en solidarité avec leurs frères de Cisjordanie, de Jérusalem-Est. Et il y avait eu aussi tout d'un coup cette violence et de l'armée, bien sûr, mais aussi des médias israéliens. Et je me souviens d'un article de Joseph Algazi qu'il avait écrit pour Le Monde diplomatique qui était terrible. Il s'appelait « Mon État tue mon peuple ». Et c'était quelque chose de très proche au fond de ce que tu viens de décrire. Je voudrais maintenant donner la parole à Sylvain Sipel qui a travaillé sur deux articles dont, je l'ai dit, cet article sur la mémoire qui sert de toile de fond, un peu de background du débat politique et de la vie des Israéliens, notamment juifs, c'est-à-dire l'Anakba et la Shoah. À toi, Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais commencer en exprimant un regret. C'est que si certains d'entre vous voient la revue Confluence et l'article que j'ai écrit sur le rapport à la mémoire, eh bien, en me relisant, j'ai constaté que j'avais de fait, de facto, j'ai un oubli d'une donnée absolument essentielle. C'est-à-dire que j'ai consacré le papier au rapport à l'histoire récente, c'est-à-dire d'abord à la Shoah puis à l'Anakba et qui sont deux bornes, évidemment, qui sont absolument incontournables sur la scène israélienne, dans le rapport mémoriel, mais j'avais oublié quelque chose de... Enfin, j'avais cité au passage le rapport à la Bible, l'éducation à l'école sans en parler plus. On m'avait sans doute demandé de faire plus court, mais là, je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est un élément vraiment important et qui, par beaucoup d'aspects, fait comprendre les conséquences qu'il a sur le rapport à la foi à la Shoah et à l'Anakba. Je vais y revenir très brièvement tout à l'heure, d'ailleurs, Sylvain, sur la Bible. Très bien, mais c'est juste pour dire en quelques mots. On a enseigné à des générations d'enfants qu'Israël est fondée sur deux éléments. Le premier, c'est l'unicité du peuple juif et le second, c'est la sanctification de sa terre pour les religieux et pour les moins religieux, la terre elle-même. La terre, non pas sous l'angle sanctification, mais sous l'angle de ceux qui fondent l'ethnicité juive, c'est-à-dire pour le nationalisme à caractère ethnique. Pour rappeler, pour Ben-Gurion, il disait, lui, il mangeait du porc à Yom Kippour, Ben-Gurion, mais en revanche, il voulait absolument qu'on enseigne la Bible aux enfants et en particulier, par exemple, il avait fait de Josué qui doit occuper une dizaine de pages en tout et pour tout dans la Bible, un héros fondamental de l'histoire juive. Pourquoi ? Parce qu'il était celui qui avait conquis la terre de Canaan, c'était le conquérant de la terre et la terre occupe dans le nationalisme sioniste, dans le nationalisme juif historique, moderne, une place très barésienne mais tout à fait essentielle. Voilà. Donc, il y a un deuxième aspect que je n'ai pas évoqué dans cet article et qui me semble également important, c'est donc ce rapport qu'avait Ben-Gurion à la Bible, le fait que pour les religieux, la Bible reste perçue comme une révélation évidemment et c'est l'histoire d'un peuple unique qui est tri ou quadrimillénaire et qui est resté pendant 4000 ans inchangé depuis Abraham et Abraham a évidemment existé comme Moïse ou comme David. Et pour les laïcs, ce qui est fondamental, c'est que dans l'histoire juive, il y a un événement essentiel qui est qu'à partir de la chute du second temple, l'histoire juive devient une histoire qui est pas essentiellement mais uniquement victimaire et elle est enseignée comme telle aux enfants en Israël, aux jeunes enfants. C'est-à-dire que les juifs ne sont pas que des victimes, ce qu'ils ont été longtemps et en de nombreux lieux, mais ils ne sont que ça, des victimes. Ils n'ont pas d'autre histoire qu'une histoire de victime. C'est le récit de la Haggadah de Pâques, en fait. C'est une manière de montrer que seul un État et un État fort, bien entendu, peut prémunir du statut de victime. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'histoire contemporaine, comme j'ai dit, l'historiographie est hantée par deux bornes qui sont la Shoah puis la Neckba. La Shoah est essentiellement présentée, c'est un objet d'appropriation pour l'idéologie dominante. Elle est, on le verra dans la suite de cet exposé, devenu un motif de manipulation politique diverse et variée. La Neckba est traitée sous un angle quasi inverse qui est l'angle de la dénégation. Elle n'a pas eu lieu, on n'en parle pas, point à la ligne. Longtemps, la Shoah a été perçue par les nouveaux juifs, puisque le sionisme ambitionnait de créer de nouveaux juifs, des juifs qui seraient différents des juifs de ce qu'on appelait la diaspora. Et elle a été perçue par ces nouveaux juifs qui construisaient le pays comme un épisode honteux. C'est-à-dire, les survivants, enfin, Tom Segev dans son livre Le 7e Million raconte l'accueil des survivants entre 46 et 50. Ils sont perçus par les jeunes israéliens comme des mauvaises, des misérables qui ont été à l'abattoir comme des moutons. Et les seuls héros sont ceux qui se sont révoltés dans les ghettos. Ce qu'on sous-entend, ça n'est pas dit comme ça, mais finalement, ce qu'on sous-entend, c'était que ceux qui sont morts dans les camps, finalement, c'était des lâches, c'était des gens qui ne se sont pas battus. Le projet Eichmann en 1961 va changer, pas dans l'instant, mais il va changer radicalement l'état d'esprit des gens. On découvre une grande partie de la réalité de la Shoah. Quelqu'un comme Moshe Dayan, par exemple, fait amende honorable. Il raconte comment il a fait la fin de la guerre dans l'armée britannique et il l'a fait en Italie. Et il était sergent dans l'armée britannique en Italie. Il raconte son histoire dans la campagne et il raconte à un moment qu'ils avaient capturé un millier de SS à la tête de mort et il leur avait simplement enlevé les boutons de culotte, les lacets des godasses et ils étaient gardés par deux soldats, mille SS à la tête de mort, les Ubermansion. Ils étaient gardés par deux soldats et qui avaient une pétoire à la main. et aucun d'entre eux ne s'est jamais révolté. Pourquoi ils racontaient ça ? Parce qu'ils voulaient montrer qu'ils ne se sont pas révoltés parce qu'ils étaient déjà vaincus. Ils ne pouvaient plus rien faire. Et ça expliquait comment la déportation a été la conséquence de ce qui a été fait aux Juifs avant la déportation, les ghettos, etc. À partir de ce moment-là, il y a un basculement en Israël qui va, je le répète, qui prend du temps mais qui est continu. La vraie victime devient non pas celui qui a combattu les armes à la main mais celui qui n'a rien fait et qui est mort juste à cause de son identité. C'est la fin de l'Israélien qui incarne le nouveau Juif. Il reste l'incarnation d'un homme fort mais il est aussi et sans doute d'abord le légataire des victimes. En fait, il est une victime éternelle parce que son peuple a connu cette tragédie et que cette tragédie finalement reste inexplicable. Elle a un caractère anistorique. Il en devient quasi intouchable quoi qu'il fasse. C'est ça qui introduit l'idée que toute critique d'Israël est équivalente à un geste d'antisémitisme. On entre là dans l'appropriation et la manipulation de cette mémoire qui a culminé j'oserais dire en 1918 quand je vais passer sur tous les débats qu'il y a sur la Shoah en Israël parce qu'ils sont multiples et nombreux mais tout ça a fini par la déclaration de Benyamin Netanyahou au Congrès juif mondial de 2018 dans laquelle il a expliqué que le véritable il a imaginé la rencontre puisqu'il n'y en a pas été témoin qu'il n'y avait pas de témoin entre Hitler et Khadjamil Hosseini qui était l'ancien 2015 Sylvain 2015 quoi 2015 le Congrès juif où il fait cette déclaration je crois que c'est plus tard mais bon non non j'ai vérifié alors très bien 2015 cela étant Khadjamil était le dirigeant de la révolte arabe un des dirigeants mais le plus connu il avait été nommé par les britanniques mouftis de Jérusalem et il bascule du côté allemand essentiellement parce que à partir du moment où il y a la guerre mondiale et bien les britanniques sont du côté de ceux qui occupent la Palestine ils passent chez l'adversaire je vais faire la parenthèse il est par ailleurs sans doute tout à fait antisémite Netanyahou imagine que Khadjamil qui a effectivement rencontré Hitler lui dit Hitler lui dit mais qu'est-ce que je vais faire des juifs il faudrait qu'ils partent il faudrait et je ne sais pas où les déporter etc et Khadjamil lui dit mais ne faites pas ça parce que si vous les expulsez ils viendront chez nous il faut tous les brûler c'est une invention c'est un faux minable les plus grands historiens y compris israéliens diront que tout ça est délirant mais ce qui est intéressant c'est que ça n'a eu aucun impact en Israël si en France ou ailleurs un premier ministre avait dit Hitler n'avait pas l'intention de tuer tous les juifs je pense qu'il y aurait eu un scandale international en Israël Netanyahu a dit Hitler au départ ne souhaitait pas tuer tous les juifs il voulait juste les expulser c'est Khadjamil qui lui a dit de tuer tous les juifs si quelqu'un avait dit ça il y aurait eu un débat sidérant en Israël il n'y a eu aucun débat il y a eu quelques historiens le journal Arrête etc qui se sont offusqués qui ont dit que c'est délirant mais ça n'a pas gêné Netanyahou il a continué à utiliser cette métaphore cette invention et il a été aux élections et il les a gagnées on entre là dans un je veux juste soit dire une dernière chose parce que ça me semble le fait que la Shoah ait un caractère anistorique inexplicable ouvre une possibilité et qui malheureusement s'est énormément développée en Israël dans la population si quiconque utilise un terme le mot nazi ou un mot qui s'assimile à la à la mouvance du nazisme en Israël et qui n'est pas israélien ou pas juif c'est un scandale pur mais en Israël l'accusation de nazis à la Knesset il y en a eu des dizaines de l'un à l'autre et pas contre les arabes entre juifs entre Benin et Ben Gurion et moi j'ai assisté à une scène absolument sidérante dans la rue à Tel Aviv il y avait une policière qui avait mis un papillon à un type que j'ai vu revenir il a pris le papillon et il a il était en stationnement interdit il a traité la policière de espèce de nazi c'est à dire qu'on est dans la banalisation absolue et ça c'est à dire il n'y a pas de place pour une réalité et une compréhension réelle de la Shoah c'est d'un côté un crime inexplicable inhistorique et de l'autre c'est d'une banalité absolument tragique on pourrait dire au point que quand un premier ministre dit ce qu'il dit et ses abominations personne ça n'intéresse personne la question d'un akba est quasiment inverse c'est à dire le la thématique de la nakba et le rapport mémoriel est totalement fondé sur un déni des générations d'enfants ont été éduqués en ce sens et ce déni s'accompagne de l'idée de l'inexistence de toute conscience nationale chez les palestiniens mais dès le lendemain de la guerre à la fin de la guerre dite l'indépendance israélienne qui est après la fondation de l'israël Netanyahou convoque un historien qui est un historien on disait ma païnique du parti dominant qui s'appelait Bensi Andinou et il impose la ligne la ligne c'est nous n'avons expulsé aucun arabe ils sont partis volontairement et on va étudier on va éduquer des générations d'israéliens sur cette maxime qui va rester indiscutée jusqu'en 1967 après la conquête des territoires palestiniens on va voir une réactivation de la question de la Nekba le terme même avait été banni totalement du vocabulaire le terme de palestiniens n'existait plus il va commencer petit à petit à refaire surface et une fois le mot maintenu et identifié à ceux qui avaient été ou qui sont encore ceux qu'on appellerait des autochtones il ne va plus disparaître du vocabulaire il avait été éradiqué du vocabulaire personne en Israël avant 1967 ne parle de palestiniens on dit les arabes après 1967 petit à petit cette question va revenir mais le pendant de ce retour de l'enjeu palestinien dans la mémoire de la population et cette propension se double d'un autre fait qui est que plus la colonisation perdure et plus elle module progressivement les mentalités est imposée par le pensionniste religieux et par les ultranationalistes laïcs dont la puissance va monter de manière croissante le culte de la terre va devenir de plus en plus prépondérant et c'est un culte vraiment il faut relire il faut relire Barès c'est à dire ça fait de la terre le fondement même de l'identité nationale ça fait de la terre le fondement même du nationalisme pour les religieux elle est divine pour les laïcs elle fonde l'existence du sionisme mais progressivement la notion de terre d'Israël prend le pas sur l'état d'Israël ça va complètement changer les mentalités et en deux générations le regard porté sur les palestiniens et sur ce qui s'est passé en 48 va être complètement modifié dans un livre que j'ai écrit je donne un exemple je raconte une histoire il y a un professeur d'université d'université de Tel Aviv est avec des étudiants en architecture ils viennent à Jaffa et ils étudient le quartier de Manchia Manchia c'était un quartier dont toute la population a été évacuée en 1948 avant même la naissance d'Israël d'ailleurs puisque les exclusions avaient commencé bien avant et il y a un moment donc le guide fourni par la mairie explique qu'aux professeurs et aux étudiants que dans ce quartier se sont installés des juifs essentiellement venus du Maroc de Roumanie qui étaient les deux principales populations et puis d'autres d'autres immigrés beaucoup s'y étaient installés et à ce moment-là le professeur de l'université dit au guide de la mairie mais vous oubliez de dire alors ça ça s'est passé dans les années 70 et il lui dit mais vous oubliez de dire que 20 ans auparavant on avait expulsé toute la population arabe il doit dire de ce lieu alors le guide dit ben oui mais enfin pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'en parle quel rapport avec ben le guide dit comment quel rapport vous racontez l'histoire de la ville vous pouvez pas seulement dire que en 70 on a expulsé des immigrés pour faire un complexe immobilier pour touristes mais il y a eu d'autres événements ça n'a pas fondé l'histoire de Japa vous n'en parlez pas alors il lui dit mais pourquoi vous ne dites rien là-dessus c'est l'histoire il faut le dire aux gens et à ce moment-là en anglais le guide de Japa dit l'histoire fact history j'emmerde l'histoire ça c'est quelque chose de très intéressant parce que il y a une différence entre dire nous n'avons jamais rien fait et d'ailleurs et l'assomption du crime d'ailleurs le guide de la mairie il dit mais bien sûr qu'on l'a fait il dit pas bien sûr qu'on l'a fait mais il a dit mais c'était comme ça et puis de toute façon les vainqueurs font l'histoire et ben voilà c'est arrivé on les a virés est-ce qu'on peut conclure là-dessus Sylvain à peu près Benny Maurice si tu me donnes deux minutes deux alors deux minutes je pense qu'il y a une différence fondamentale entre déni du crime et son assomption on dénie le crime parce qu'on sait que si on le reconnaissait on ne peut plus prétendre à la position de victime on a commis un crime mais on le reconnaît alors que si on l'assume c'est une autre attitude c'est une attitude qui sort qui sort du regard convenu de déni face au crime mais qui en l'assumant assume une attitude pathologique je pense que Benny Maurice incarne ce bouleversement des mentalités il a été celui qui le premier le premier historien qui a commencé de modifier le regard israélien sur la réalité de la Nakba et de mettre les faits au jour et aujourd'hui il explique que l'épuration ethnique était nécessaire en 48 et que la seule solution consisterait à virer tous les arabes il l'a dit dans une interview à Areth mais il a ajouté que c'était malheureusement impossible mais du déni on est passé à ce que Betzel appelle aujourd'hui le suprématisme juif on pourrait tous le dire et ce serait peut-être désolant mais ce serait parfait merci beaucoup Sylvain juste une précision parce qu'elle est importante peut-être pour ceux qui nous écoutent la rencontre dont tu as parlé entre et le moufti on sait quand elle a lieu elle a lieu le 28 novembre 1941 elle dure 15 minutes ils n'ont pas dû se dire grand chose en 15 minutes mais ce qu'on sait c'est qu'à cette date et ça il n'y a plus de doute là-dessus il y a déjà des centaines de milliers de juifs qui ont été exterminés par les nazis en union soviétique occupée c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle et les chambres à gaz déjà en train d'être testées à Auschwitz à Chemnou etc donc de toute façon ce qu'a dit Netanyahou est soit le fait d'un analphabétisme historique total soit d'un esprit de provocation et je pencherais plutôt pour la seconde hypothèse mais il l'a écrit il l'avait déjà écrit il y a 20 ans absolument dans un ouvrage il l'avait déjà écrit un peu différemment mais il a la même idée alors le numéro évidemment je l'ai dit tout à l'heure est très divers ce numéro de confluence on discute de choses extrêmement fondamentales comme ce que tu viens de traiter Sylvain comme le racisme ressortant au moment du printemps palestinien mais on parle aussi d'autres dimensions de dimension sociétale de dimension culturelle et c'est pourquoi Jérôme Bourdon est là il a écrit un article je trouve tout à fait passionnant sur cette espèce de contradiction d'un cinéma israélien qui est à la fois très courageux à certains égards mais ce courage peut servir d'alibi aussi comment Jérôme Bourdon vous vous débrouillez avec ces deux éléments au fond assez contradictoires bien j'imagine que j'ai 20 minutes maximum pour répondre à cette question délicate 15 15 15 alors je vais je vais m'appuyer sur quelques mots donc j'ai partagé l'écran si ça m'est autorisé de préparer une petite wordpress parce que ça va plus simple comme ça j'ai ajouté à mon titre vous le voyez maintenant entre courage à l'ébise et malentendu puisqu'en effet je m'intéresse moi aux représentations du conflit israélo-palestinien depuis de longues années à partir des nouvelles et une des choses qui me paraît importante c'est de comprendre qu'il y a une espèce de culture un imaginaire c'est le deuxième point de la diapo un imaginaire d'Israël-Palestine considérable quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres qui s'appuient sur une masse d'informations nouvelles de journalisme et puis qui touchent la littérature le cinéma et il y a des contaminations entre ces différents registres et c'est ça qui m'a intéressé donc je m'intéresse au cinéma pas pour analyser des films comme la plupart des chercheurs sur le cinéma même si je le fais aussi mais c'est comprendre comment ils sont interprétés et donc c'est l'interprétation transculturelle des films israélo-palestiniens je vais revenir sur ce double adjectif et sur ce tiré évidemment dans différents pays comme une composante d'un imaginaire d'Israël-Palestine ça se fonde troisième point sur une analyse des critiques professionnelles et amateurs je parlerai essentiellement des critiques professionnelles et j'examine essentiellement le cinéma israélien dans sa période de gloire même si elle n'est pas tout à fait terminée apparemment les années 2000 où il y a eu un moment clé d'exportation artistique d'Israël vers différents pays et une grande réussite de films je ne citerai pas je ne m'adresse pas ici à des spécialistes de cinéma les nombreux prix les festivals où le cinéma israélien occupe toujours d'ailleurs une place importante même si ça touche un petit public symboliquement c'est très important et il faudrait signaler avant de dire que c'est une exportation mondiale ce qu'on dit très souvent en Israël dans tout pays qui se glorifie de sa réussite mondiale l'Israël n'est pas unique dans ce sens-là la France est très bien placée aussi dans ce jeu de la glorione nationale que malgré tout tout ça ne touche pas un public colossal que c'est essentiellement du point de vue du nombre de spectateurs la France qui est concernée par le succès du cinéma israélien donc on est dans un débat aussi qui est très français près de plus de 400 000 près d'un demi-million de spectateurs pour Valls avec Bachir le documentaire d'animation d'Harry Follman 300 000 spectateurs pour le citronnier d'Eran Réclis histoire de l'occupation qui a un succès très médiocre en Israël mais il est peu apprécié il marche très bien en France etc. et enfin je ne parlerai pas de la télé mais c'est sûrement vous spectateurs dans le public les gens aux séries israéliennes qui ont pris largement le relais et qui touchent d'ailleurs un public beaucoup plus important dans ce jeu de l'exportation des représentations d'Israël et de Palestine alors du point de vue un petit rappel c'est le succès de ce jeu d'exportation qui peut faire parler d'Alibi on verra plus tard peut-être on reviendra sur ça mais il y a un succès critique extrêmement fort du cinéma israélien je donne deux et je donne un exemple c'est le Guardian donc quotidien britannique le monde britannique si vous voulez sauf qu'il a un succès beaucoup plus grand et mondial quasiment puisqu'il est gratuit en ligne et c'est devenu un quotidien de référence pour une population extrêmement importante il parle de l'âge d'or en 2008 de l'âge d'or d'un cinéma qui reflète les failles complexes de la société israélienne donc un cinéma qui est capable de représenter la société israélienne un degré de plus dans les loges bien sûr Noury Kline le vétéran des critiques de cinéma qui écrit encore dans Haaretz mais qui l'a depuis fort longtemps ce cinéma est un miroir que la société israélienne dans toute sa diversité se tend à elle-même je soulignerai ici c'est ma traduction de l'hébreu toute sa diversité et bien toute et là évidemment on peut se dire jusqu'où ça va dans les représentations des contradictions des différentes communautés est-ce que ça va jusqu'aux palestiniens d'Israël aux arabes d'Israël et bien sûr est-ce que ça va jusqu'au territoire et là il y a quelques difficultés et la dissonance par rapport à cette unanimité internationale des critiques et des critiques israéliens aussi bien évidemment la droite israélienne mais je dis bien dissonance ou ambivalence parce que cette droite israélienne notamment quand elle doit s'occuper de culture elle doit dire ah c'est formidable par son image on a un cinéma qui fonctionne qui marche mais en même temps ce cinéma ne fait pas ce qu'il devrait faire donc là une citation de Mireille Lagève la glorieuse ministre de la culture de Netanyahou qui lui reste fidèle il faut signaler ce courage politique de rester fidèle à Netanyahou dans les circonstances présentes on va faire l'éloge de Mireille Lagève pour l'instant on met des guillemets à glorieuse on met des guillemets à glorieuse non quand même pardon on met des guillemets à glorieuse oui des guillemets vous met des guillemets à différents endroits dans ce que je viens de dire j'espère que la voix a porté l'ironie de mon propos Israël a tant d'histoires intéressantes à raconter et la seule chose dont les artistes parlent est l'occupation cela suffit elle le redira plusieurs fois elle conduira la fermeture d'un théâtre donc ce sera une ministre de la culture contre la culture mais elle reflète quelque chose aussi néanmoins et là je vous donne une image malgré tout puisque je m'occupe d'images néanmoins Mireille Lagève profite de cette gloire d'être ministre de la culture et pour être à Cannes sur l'escalier sur les tapis rouges de Cannes et là elle a cette robe qui a fait grand bruit en Israël à l'époque et un petit peu de bruit à l'extérieur on est en 2017 une robe qui représente l'Israël volapsus Jérusalem vue de l'Est vue de Jérusalem-Est avec le mur et derrière l'esplaine des mosquées slash monde du temple et là la presse israélienne s'en empare en disant quelle audace et puis ça fait les gazettes et ça fait beaucoup les réseaux sociaux s'en empare donc je vous ai pris une capture d'écran qui est d'un tweet d'un journaliste franco-israélien qui travaillait à l'époque à I24 donc un journaliste qui est plutôt favorable au régime israélien et qui lui est très content de cette robe encore une fois ça signale quelque chose je profite de Cannes puisque je suis ministre de la culture pour faire la propagande de l'État israélien je ne vous parlerai pas de la réaction des cinéastes qui étaient largement effondrés par ce maman qui a été largement oublié je ne pense pas que j'allais dire dans la salle sur ce zoom beaucoup s'en souviennent alors une chose importante c'est que la droite et pas seulement elle d'ailleurs et ça c'est curieux se trompe sur le cinéma israélien c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas ou peu du conflit et ce qui est étrange c'est que Myri Regev ici est d'accord avec le critique de Libération qui à propos du film Adjami film qui se passe à Jaffa dans le quartier populaire qui raconte une histoire judéo-arabe qui est un beau film d'ailleurs de 2008 enfin un film israélien qui ne parle pas du conflit or ce n'est pas vrai la plupart des films israéliens ne parlent pas du conflit ou seulement à l'arrière-plan je reviendrai sur ça s'ils parlent d'ailleurs du conflit israélo-arabe il faut d'abord savoir de quel conflit on parle ils parlent plus du Liban il y a la fameuse qu'on appelait la trilogie libanaise dont fait partie le film Valls avec Bachir dont j'ai parlé il y a eu trois films la même année sur deux ans qui ont parlé du conflit de la guerre du Liban celle de 82 à 2006 on est revenu en arrière il faut un temps de la mémoire peu importe je ne peux pas entrer là dans le détail et d'ailleurs à un moment donné dans un festival de cinéma où j'étais présent on interroge René Telkabet qui vient pour un film qui s'appelle Invisible un film qui porte le traumatisme du viol mais où elle joue le rôle d'une femme qui a été violée et qui revient sur ce traumatisme et qui par ailleurs est une militante et on voit des images réelles c'est un film de fiction mais qui est accruste du documentaire de ces militants israéliens peu nombreux mais qui tous les ans viennent dans les territoires au moment de la récolte des olives et on lui dit pourquoi il y a tout le temps du conflit il lui dit quelqu'un avec un ton assez agressif et elle dit il n'y en a pas tout le temps il n'y en a pas tant que ça mais vous savez on est obligé de le mettre c'est un peu comme la neige en Finlande nous le conflit c'est notre arrière-plan on ne peut pas y échapper elle s'en tire par une plaisanterie et elle dit quelque chose qui n'est pas faux il y a beaucoup de films israéliens je n'ai pas le temps de donner des exemples il y a un petit peu de conflit à l'arrière comme s'il fallait le mettre mais il n'est pas si présent que ça là je n'ai pas le temps je vois le temps qui passe c'est mes 15 minutes qui déroulent donc je vais aller un peu plus vite alors si le cinéma israélien je passe sur le double mind du réalisateur sur le film Tel Aviv on Fire qui pose des problèmes un peu spécifiques et j'en viens à une réflexion sur le succès du cinéma israélien qu'on entend très souvent une remarque qu'on fait y compris d'ailleurs chez les critiques israéliens et étrangers on dit mais Israël c'est une formidable réserve d'histoire c'est une société extrêmement divisée ce qui est tout à fait exact y compris la société juive qu'on a pu présenter de façon relativement unanime par simplification il y a beaucoup de divisions religieuses, laïques, droite, gauche périphérie, centre Tel Aviv Jérusalem j'en passe et bien sûr la société palestinienne d'Israël qui est aussi d'ailleurs est fort divisée même s'il est perçu de façon extrêmement homogène vu du monde juif et on dit c'est une remarquable réserve d'histoire c'est une expression que j'ai beaucoup vue c'est une expression qui de mon point de vue est totalement absurde si vous connaissez n'importe quel pays africain de l'intérieur c'est une formidable réserve d'histoire alors pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a tellement d'histoires formidables c'est que cette histoire elle parle elle parle à un public et je reviens à mon point de départ il y a un imaginaire de l'histoire israélo-palestinienne qui est considérable qui est portée par les médias depuis de longues années sans parler de l'imaginaire juif en Europe l'imaginaire de l'islam des croisades on a une espèce de lorsqu'on parle d'Israël-Palestine on peut immédiatement le public peut immédiatement faire quantité d'associations qu'il ne peut pas faire lorsqu'on lui parle du conflit fort complexe et des expropriations et des guerres entre les deux principales tribunes du Kenya j'ai vu qu'au Kenya il y a deux ans donc j'en parle il y a beaucoup d'histoires mais elles ne sont pas racontées personne n'est au courant parce qu'il n'y a pas de lien ici il y a une terre des peuples et il y a des liens symboliques extrêmement puissants de le surcroît il y a un cinéma israélien Israël-Palestine israélien parce qu'il y a un financement public et comme dans tous les pays le jour où le financement public disparaît il y en aura beaucoup moins et ça il faut le rappeler c'est un financement public qui est périodiquement menacé mais qui demeure depuis essentiellement 2000 il y a des lois une loi sur le cinéma israélien des fonds qui ont été créés des fonds publics voilà et il y a c'est vrai une envie de parler et de dire et ça c'est vrai dans la société israélienne il y a des ressources il y a des lois c'est une société riche très inégalitaire mais riche encore et donc il y a des ressources et des gens il y a une éducation et donc ça produit des gens qui ont envie de dire des choses la réserve d'histoire elle est partout dans le monde avant même la vie et j'en viens à la slide suivante qui est sur les malentendus les mésinterprétations comment tout ça est interprété dans différents pays je reviendrai sur l'image que je vous ai montrée rapidement vous l'avez peut-être reconnue en tout cas reconnue la metteur en scène il y a différentes façons lorsque ce cinéma s'exporte c'est là que mon travail de recherche a proprement apporté a proprement parlé il est interprété de façon extrêmement différente une première chose qui est frappante c'est que les européens et principalement les anglais tirent le cinéma israélien plus à gauche qu'il n'est c'est un cinéma libéral critique je reviens sur le film Vals avec Bachir documentaire d'animation qui revient sur souvenir de soldats souvenir réel interview de soldats qui ont servi en 82 au Liban il raconte leur traumatisme et qui va à la fin du film on quitte l'animation on voit des images réelles qui sont les images de Sabra et Shatida et le film relate le soutien israélien parfaitement clair sous l'égide d'Ariel Charod aux phalanges dans l'accomplissement si je puis dire du massacre Télérama qui n'est pas ce journal de la gauche radicale comme on sait traite Vals avec Bachir d'un grand film anti-militariste tout simplement un grand film on reste dans la cinéphine un grand film un grand film anti-militariste si on connait Harry Follman et son histoire si on regarde bien Valsim Bachir ce n'est pas avec Bachir ce n'est pas un film anti-militariste c'est un film critique d'un moment précis de l'histoire militaire d'Israël et j'ai une quantité d'exemples d'autres films qui portent d'autres films sur le Liban qui est beau fort et c'est les Anglais qui font une critique d'Anglaise qui va dire c'est un film qui satispera tous les critiques radicaux des armées ce n'est pas du tout vrai Joseph Sidar le metteur en scène n'est pas un anti-militariste donc il y a une critique de ce type-là en Europe qui a envie de se tromper et à l'inverse en Israël il y a une critique américaine dans l'ombre du journalisme américain obsédée par l'équilibre la gauche attention et notamment lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien les journalistes américains ont l'habitude de prendre des gants ils savent que c'est controversé ils savent qu'ils doivent se faire taper sur les doigts donc on a beaucoup de on cite toujours les deux côtés on parle d'un cycle de violence personne n'a commencé c'est un cycle perpétuel la violence israélo-palestinienne on efface la question de la responsabilité une essaye tout d'ailleurs des trois grands quotidiens populaires américains 2008 critique de Valls avec Bachir les spectateurs seront déchirés émotionnellement par le plan final qui montre de véritables images on sort de l'animation de véritables images de fin d'ampleur au milieu des ruines de la guerre ça c'est Sabra et Shatina on ne dit pas un massacre dans les camps palestiniens donc une espèce d'évacuation de tout ce qui peut être controversé ce qui n'est pas dans le film le film est direct de ce point de vue-là il ne cache rien de la réalité historique donc ça c'est la critique américaine en simplifiant un peu et je dirais une chose de façon générale qui est assez intrigante c'est que la critique de cinéma faisant d'ailleurs comme beaucoup de journalistes depuis de très longues dates ils cherchent la paix ils cherchent le dialogue israélo-palestinien dans les films ils ont envie que ça se passe bien ils ressuscitent la paix c'est un fantôme culturel la paix Oslo aujourd'hui est devenu un espèce de fantôme culturel mais ça fait très longtemps souvenir de chercheur quand j'ai commencé avec tout ça en 1967 après la guerre des séjours les dossiers de l'écran montrent pour lancer un débat entre israéliens et arabes pas palestiniens arabes montrent Exodus qui n'est pas exactement un film équilibré sur le plan historique pour ceux qui le connaissent donc les spectateurs arabes dans le studio sont un peu surpris et le journaliste dit nous allons organiser un dialogue entre les juifs et les arabes et à ce moment-là des participants arabes dans un studio séparé des israéliens disent ce n'est pas du tout un dialogue et c'est une chose qui revient très souvent les journalistes ils ont envie de dialogue certains pas tous il y a des journalistes dans la salle des journalistes parmi les participants ils ont envie de dialogue donc ils refont ils rejouent Oslo et donc dans l'interprétation de certains films Adjami il n'est pas du tout question de ça on va dire on voit c'est un film particulier au sens où les deux metteurs en scène sont israéliens citoyens israéliens tous les deux mais l'un est juif et l'autre est palestinien et cette coopération judéo-arabe va être célébrée littéralement par une grande partie de la critique étrangère y compris américaine en israël on dira oui il y a un chanis son juif et arabe on ne fait pas grand état on cherche on cherche des bons des signes on cherche la gauche on cherche la critique on cherche la paix et il y a d'autres exemples de films qui ont fort peu à voir la question de la paix qui sont des films de fantaisie un rêve de rencontre judéo-arabe qui est la visite de la fanfare pour ceux qui l'ont vu et là aussi il est interprété d'une façon politique un peu déconcertante le metteur en scène lui-même dit moi j'ai voulu rêver après Oslo mais ce n'était pas un film qui parlait d'une possibilité de paix donc on a une chose assez étrange de ce point de vue-là et la critique israélienne par rapport à ça est assez décalée évidemment parce que les cinéphiliques elles de célébrer le cinéma en tant que telle à la réalisation israélienne c'est très typique d'Israël des petits pays qui veulent d'ailleurs manifester leur capacité de création elle est libérale ça c'est important elle ne reflète pas l'état d'esprit du pays il y a des divisions fortes dans le pays donc par rapport à ce que vous avez entendu notamment à propos du racisme dans l'intervention de Nitsan c'est une critique qui se veut pas tous les critiques mais la plupart viennent de on a étudié dans une université ce sont des libéraux ils se sentent de gauche donc très souvent ils vont soutenir des films israéliens que le public israélien n'a pas tellement envie de voir et ils vont même soutenir à un moment donné un film d'Elia Souleymane qui est distribué seulement dans deux cinémathèques en disant quel dommage qu'il n'ait pas été diffusé au-delà je ne crois pas qu'il aurait eu forcément beaucoup de succès donc ils sont un peu décalés et je reviens sur la question avec une image et pour conclure je crois qu'il est temps oui je reviens sur cette image pour signaler alors je reviens à l'idée du malentendu ou des décalages cette image c'est My Salon Hamoud dont vous avez peut-être vu le film intitulé de façon étrange en français je danserai si je veux encore que c'est un assez bon titre qui raconte l'histoire de trois jeunes palestiniennes d'Israël à Tel Aviv avec l'attention que ça représente elles apprécient à la fois certains côtés de la ville de Tel Aviv mais on va tomber dans l'idéalisation de Tel Aviv que Dieu nous protège si je puis dire et elles vivent aussi le racisme et elles vivent des divisions internes dans leur société elle est interrogée par BBC News 9 en 2017 le titre du sujet c'est The Palestinian Director issued a fatwa for a debut feature la metteur en scène palestinienne victime d'une fatwa pour son premier film et en effet il y a une fatwa pendant C'est Oumel Fahrem qui avait une conséquence tragique pour My Salon Hamoud mais c'est fort désagréable et elle est présentée comme ce qu'elle est d'ailleurs une palestinienne les trois films c'est un film sur trois palestiniennes qu'on voit à l'arrière notez bien qu'on a choisi de présenter le personnage avec le voile donc on a le voile la fatwa on a un registre occidental de l'islam qui est présent dans ce sujet et on a le sentiment qu'on a des palestiniennes qui se promènent à Tel Aviv lorsqu'on voit juste le sujet et qu'on a une metteur en scène palestinienne mais d'où vient-elle ? Elle peut faire un film sur Tel Aviv et je me dis que les gens qui ne sont pas un tout petit peu informés qu'est-ce qu'ils comprennent exactement de ça et là ça me paraît assez frappant de voir que la complexité lorsqu'on cherche à restituer une certaine complexité dans cette mosaïque quelle que soit la brutalité de la séparation il y a des complexités il y a même encore au sein du cinéma et Dieu sait si je ne suis pas idéaliste des coopérations des collaborations le film de Maïssal Moukrabouz a été produit par Shlomi Elkabetz le frère de Renit Elkabetz et tout ça toute cette complexité que certains films charient au sein d'Israël elle n'est pas souvent comprise elle est réduite elle est resimplifiée sur l'idée d'un conflit dont les lignes seraient parfaitement claires y compris au sein de la société israélienne et il y en a encore trois slides mais je crois que je vais les laisser tomber et vous remercier merci à vous si vous pouvez départager l'écran oui bien sûr c'était tout à fait passionnant comme votre article d'ailleurs je dois le dire qui est assez étonnant y compris pour ceux qui connaissent un peu le cinéma on a un éclairage qui n'est pas du tout habituel voilà donc je vais à mon tour me donner un tout petit moment je m'imposerai aussi la limitation évidemment de durée donc je voulais dire parce que c'est une chose qui n'a pas été soulignée par la plupart des médias français que la défaite de Netanyahou n'est pas le seul résultat historique des législatives du 23 mars 2021 il y en a un autre qui est l'exclusion des partis ultra-orthodoxes du gouvernement où il siégeait grosso modo presque sans interruption depuis 1981 alors au-delà des péripéties il s'agit peut-être d'un tournant dans ce qu'on a appelé en Israël le kulturkampf on aime bien les mots étrangers en hébreu c'est-à-dire cette espèce de guerre civile rampante entre laïcs et religieux qui fait rage depuis les années 90 avant d'entrer dans le vif du sujet juste un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi tous ces développements le sionisme est évidemment un mouvement laïque il est même à certains égards anti-religieux mais il a toujours été conscient comme Sylvain le disait tout à l'heure qu'une partie importante de la légitimité de l'état juif qu'il a créé dépendait de la participation des partis religieux et notamment ultra-orthodoxes d'où ce fameux accord dit de statu quo de 1947 que le grand Yeshayahu Leibovitz qualifiait de double prostitution puisqu'en échange de leur ralliement l'état offrait aux religieux le respect du shabbat et de la cache-route par toutes les institutions étatiques la gestion du droit personnel par les seuls tribunaux religieux le financement d'un secteur d'enseignement indépendant et le contrôle rabbinique de l'enseignement de la Bible dans le secteur public et s'y ajoutera à partir de 1950 l'exemption de services militaires pour les étudiants des yeshivotes c'est-à-dire des écoles religieuses cette emprise religieuse n'a pas cessé de s'étendre et notamment à partir de la victoire de la droite en 1977 pour trois raisons essentielles je vais très vite d'abord la place de la Bible dans l'argumentaire sioniste avec toujours en dernier ressort la promesse faite par Dieu à Abraham c'est dans la Genèse je cite c'est à ta descendance à toi Abraham que je donne ce pays du fleuve d'Égypte au grand fleuve le fleuve euphraté il y a une blague célèbre en Israël qui dit que même les athées y croient à cette promesse de Dieu deuxième raison le caractère de parties charnières qui deviennent indispensables à la formation de coalitions et troisièmement c'est peut-être le plus important le rôle majeur des religieux alors là orthodoxes et ultra-orthodoxes dans l'entreprise de colonisation dès 1974 alors du coup deux phénomènes s'imbriquent et on le voit très bien dans les dernières élections si la minorité ultra-orthodoxe croit démographiquement et se radicalise certains disent qu'on va passer de 11% à 20 25 30% de religieux ultra-orthodoxes la majorité laïque ou traditionnaliste entend de plus en plus se libérer des contraintes religieuses d'où l'aspiration à une forme spécifique de laïcité pour mémoire dans les quatre dernières élections législatives les parties ultra-orthodoxes ont fait un bon score si on prend la toute dernière 12,8% des voix et 16 députés mais ce succès n'empêche pas un rejet majoritaire vous allez le voir de leur rêve théocratique c'est exactement l'enseignement qu'on peut tirer du 13ème index sur l'état et la religion en Israël publié en septembre dernier il y a 15 résultats frappants je vais donc aller très vite ce sera presque télégraphique premièrement le conflit laïque religieux est considéré par 71% des juifs israéliens comme le deuxième plus grave de leur société derrière le conflit commun à peu près tous les pays du monde entre droite et gauche mais devant tous les autres deuxièmement le positionnement religieux les juifs israéliens s'autodéfinissent à 48% comme laïcs et à 17% comme traditionnels non religieux on peut à peu près faire l'addition des deux à 13% traditionnels religieux à 11% sionistes orthodoxes et à 11% ultra orthodoxes troisièmement on entre vraiment alors là dans le coeur de la question la laïcité 81% des juifs israéliens se disent favorables je cite à la liberté de religion et de conscience et le pourcentage va de 95% chez les laïcs à 51% parmi les ultra orthodoxes et selon les choix politiques la proportion va de 98% chez Meretz et Yeshatide à 78% pour le Likoud quant à la séparation de la religion et de l'état entre guillemets 59% des juifs israéliens s'y disent favorables et ça va là aussi de 87% chez les laïcs à 13% chez les ultra orthodoxes et au niveau politique de 98% au Meretz à 39% au Likoud quatrième point les libertés quand on leur demande de hiérarchiser leurs revendications les israéliens citent dans l'ordre l'autorisation des transports publics pendant le Shabbat ils sont interdits la promotion d'un coeur de curriculum commun aux écoles ultra orthodoxes et aux écoles publiques l'enregistrement des contrats de mariage de couples qui ne peuvent pas se marier en Israël et qui le font à l'étranger la promotion des droits des LGBTQ l'abrogation de la loi interdisant l'ouverture de petits supermarchés au Shabbat l'obligation de faire au moins partiellement le service militaire pour les étudiants des écoles religieuses des yeshivotes la possibilité pour les rabbins locaux de fournir des certificats de cache-route de code alimentaire sans l'approbation du grand rabbinat la reconnaissance égale c'est très important des judaïsmes non orthodoxes évidemment minoritaires en Israël majoritaires aux Etats-Unis réformés conservateurs la reconnaissance des conversions effectuées par des rabbins locaux sans l'approbation du grand rabbinat l'élection alors là on est presque dans le blasphème du grand rabbin sioniste et enfin l'application de l'accord sur le mur le kotel signé avec le mouvement qui s'appelle les femmes du mur cinquième point le Shabbat 64% des juifs israéliens sont favorables à l'autorisation des transports publics tous les partis membres de la coalition on y trouve aussi une majorité et c'est pareil pour les magasins en fait il n'y a que 23% des israéliens qui disent on ne fera jamais de course dans des magasins ouverts à Shabbat sixième point le mariage pour 65% des israéliens il faut autoriser je cite le mariage civil comme dans toutes les démocraties 63% des sondés sont d'ailleurs favorables à la reconnaissance égale de toutes les formes de mariage civil et religieux conservateur et réforme et selon un autre sondage 61% des israéliens prônent des droits égaux pour les couples LGBTQ septième point la cache-route en fait globalement 41% observent selon la halaha les codes alimentaires 22% partiellement et 37% ne mangent pas cachère mais ce qui est intéressant c'est que 53% des israéliens ne s'intéressent absolument pas au certificat de cache-route qui est jusqu'ici délivré par le grand rabbin huitième point le service militaire si 23% des juifs israéliens acceptent que les étudiants des écoles religieuses ultra-orthodoxes soient exemptés 26% pensent que tous devraient le faire entièrement et 51% partiellement neuvième point l'enseignement 75% des juifs israéliens estiment que les écoles ultra-orthodoxes doivent être contraintes à enseigner les mêmes matières fondamentales que les écoles publiques et que si elles ne le font pas il faut supprimer leur financement d'état dixième point l'enterrement civil en fait il est autorisé par la loi depuis 25 ans mais 61% des juifs adultes ne l'ignorent complètement et pourtant 44% disent qu'ils le choisiraient le jour venu si c'était possible onzième point très important le pluralisme religieux 61% des juifs israéliens préconisent la reconnaissance égale des trois principaux courants du judaïsme orthodoxe conservateur et réformer douzième point très important aussi les conversions 35% des juifs israéliens estiment que l'état doit reconnaître la judaïté de tous les immigrants qui se définissent eux-mêmes comme juifs sans conversion religieuse 30% que l'état ne doit reconnaître comme juifs que les convertis quelle que soit la conversion et il y a même 35% qui exigent une conversion reconnue par le grand rabbinat 13ème point tout à fait curieux la confiance dans les institutions israéliennes 41% des juifs israéliens répondent qu'ils n'ont absolument pas confiance dans aucune des quatre principales institutions parmi les confiants arrivent en tête la cour suprême 36% soit neuf fois plus que la Knesset le parlement quatre fois plus que le gouvernement et trois fois et demie plus que le grand rabbinat et d'ailleurs 66% des juifs israéliens s'opposent à toute réduction du statut et des prérogatives de la cour religion et politique il faut le noter on est dans un paysage très droitisé 47% des juifs s'autodéfinissent comme à droite ou très à droite 21% au centre droit 17% au centre et seulement 15% au centre gauche ou à gauche inutile de dire que les laïcs sont nettement plus à gauche les ultra-orthodoxes nettement plus à droite enfin 15ème point la participation des partis ultra-orthodoxes au gouvernement 59% des juifs israéliens s'y opposent au total on voit donc une percée d'une aspiration à la laïcité et au pluralisme au sein du judaïsme qui sont désormais globalement nettement majoritaires est-ce que le gouvernement lapide aura le courage d'avancer certes la majorité des partis qui y sont représentés se prononcent en principe pour une évolution plus ou moins nette vers une certaine forme de laïcité mais pas d'illusion les résistances restent très fortes au sein de la coalition et plus encore dans l'opposition là aussi évitons les choses des visions schématiques sur les questions de société le mouvement islamiste modéré RAM d'Abbas Mansour est plus proche des opposants que des partisans de la laïcité pas plus sur ce sujet que sur d'autres les partis au pouvoir ne souhaitent faire exploser la coalition la bataille va donc vraisemblablement se livrer non pas frontalement mais au cas par cas et de fait en sept mois le gouvernement a déjà ouvert non sans mal de nombreux dossiers la question des prières des femmes devant le mur la réforme du système de nomination des juges dans les tribunaux rabbiniques la fin du monopole du grand rabbinat sur la cache-route et les conversions la possibilité d'un mariage non orthodoxe voire civil le shabbat comme je l'ai dit la reconnaissance des judaïsmes réformés et conservateurs le renforcement du service militaire pour les ultra-orthodoxes la suppression de la subvention pour les crèches aux familles dont le père ne travaille pas ou ne se forme pas professionnellement et l'ouverture c'est un détail mais important de l'examen de Allah de loi religieuse juive du grand rabbinat aux femmes ces débats vous l'imaginez dépassent évidemment la question de la laïcité au fond est-ce qu'un état d'Israël véritablement séparé de la synagogue on en est loin encore serait encore pleinement un état juif religieusement non mais ethniquement au fond on peut dire en tout cas c'est mon opinion que la sécularisation constituerait sans aucun doute un pas dans la bonne direction je laisse une fois n'est pas coutume la conclusion à Naftali Bennett le premier ministre a déclaré peu après son investiture c'est au fond son programme sur les questions dont j'ai parlé je cite je ne voudrais pas un Israël d'où les arédimes ceux qui tremblent devant Dieu les ultra-orthodoxes seraient absents mais nous devons limiter leur influence politique voilà ce que je voulais dire sur ce sujet ce que je vous propose maintenant c'est qu'on débatte tous ensemble à la fois entre vous c'est à dire de ce que vous avez dit les uns et les autres mais aussi des questions qui nous sont posées par les participants je vais vous en citer quelques-unes Fabrice par exemple nous a demandé si à votre avis la cohabitation spatiale au fond entre juifs et arabes en Israël elle existait au sens où il y aurait des liens malgré tout culturels humains politiques familiaux bref comment ça fonctionne ce que tu as décrit Nitsan comme une illusion est-ce que l'illusion a une certaine réalité ou non deuxième question d'asile de savoir comment la population israélienne une opinion israélienne reçoit les personnalités juives qui comme on en a entendu quelques-unes aujourd'hui ont une réflexion critique sur l'histoire d'Israël sur la politique israélienne mais notamment sur la grande histoire la longue histoire de l'état d'Israël et puis une autre question intéressante peut-être pour Nitsan ou pour Jérôme ou pour Sylvain je ne sais pas est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de la sociologie des palestiniens d'Israël des arabes israéliens et une analyse un peu plus précise de leur vote on sait à peu près pour qui ils votent mais comment on peut avoir une appréciation y compris peut-être sociologique des différentes options entre lesquelles ils choisissent voilà donc je donne la parole à qui la veut pour une de ces questions ou pour des réactions à ce qui a été dit par les uns et par les autres il nous reste disons une bonne demi-heure donc on peut y aller je vois une nouvelle question qui s'affiche je ne veux pas l'oublier alors oui c'est très important évidemment c'est Victoria qui nous dit qu'un documentaire qui s'appelle Tantoura a confirmé l'existence d'un massacre majeur en avril c'est moi qui précise les choses là en 1948 en mai en mai pardon c'est un massacre qui avait été l'objet d'un procès intenté par les anciens de la brigade d'Alexandroni qui avait perpétré le massacre contre un étudiant assez âgé d'ailleurs d'Irian Papé qui s'appelait Théodore Katz ils avaient gagné leur procès assez largement et suite à ça l'université de Haïfa avait organisé un procès universitaire en forme vraiment de chasse aux sorcières contre l'historien Ilan Papé qui peu après avait quitté Israël donc la révélation sur la base de confession de certains des tueurs de ce massacre et il n'est pas isolé c'est un massacre qui a eu des massacres jumeaux dans la même région autour de Tantoura est-ce que là il y a quelque chose qui peut permettre d'avancer à nouveau dans la recherche historique et éventuellement de permettre une réconciliation des mémoires des uns et des autres Autre question toujours de Victoria les séries israéliennes font l'objet de nombreux remakes à l'étranger par exemple Betty Poul qui a donné En thérapie à votre avis Jérôme est-ce que cette dynamique de traduction pas seulement de traduction de re-réalisation de séries à partir des séries israéliennes a un sens particulier Voilà les questions on peut les prendre dans le désordre ou dans l'ordre comme vous voulez Sylvain tu as levé la main Je vais commenter très rapidement tant que Thora moi j'avais fait il y a 16 ans un livre qui s'appelait Les Enmurés et dont le premier chapitre c'était l'histoire qui était advenue à Teddy Katz et comment il avait perdu son procès et ce qui était advenu mais ce qu'il faut dire c'est que sans être méprisant il y a deux témoins qui ont aujourd'hui 90 ans et qui finalement disent ben oui c'est Katz qui avait raison voilà et ils disent oui il y a eu un massacre il y aurait eu quelque chose à peu près 250 morts qui ont été tués pour partir sur la plage et pour partir dans les maisons dans les rues etc pourquoi faut-il attendre que les gens aient 90 ans pour que peu avant leur mort alors qu'à l'époque ils avaient attaqué pour diffamation alors je ne sais pas si les deux personnes précisément avaient fait partie de ceux qui ont attaqué vous répondent non il ne faisait pas partie de ceux qui ont attaqué pour les amasciaux mais en tout cas il n'était pas venu défendre Katz alors qu'aujourd'hui à la bord de la mort et bien un peu comme le fils du second premier ministre israélien le fils de Moshe Charret qui très récemment lui aussi a dit il a été il a fait une grande carrière au Shinbeth et peu avant sa mort il est venu dire malheureusement nous avons fait des choses affreuses etc donc c'est une première constatation que je ferai c'est à dire qu'effectivement il y a des gens à qui ça doit peser et qui savent bien que le discours palestinien est le discours de vérité sur les questions de massacre et d'expulsion en 1948 je ne parle pas de manière générale de l'histoire du conflit mais sur cet événement là la Nakba et je pense qu'il y a un autre élément qui moi me perturbe mais ce serait une question à poser à Jérôme ou à d'autres au cinéma à la littérature qu'est-ce qui fait que en fait Arendt publie sans arrêt des témoignages non pas sur ce qui s'est passé en 1948 mais sur ce qui se passe tous les jours en ce moment dans les territoires ça ne modifie à peu près rien des mentalités dominantes de ce point de vue là il y a eu une recherche historique elle a par certains côtés été admirable il y a une dix une quinzaine d'années au début des années 90 essentiellement enfin 80 et début des années 90 c'était des recherches extraordinaires c'était formidable pas pour les palestiniens qui disaient enfin enfin maintenant que les juifs en parlent on les écoute mais nous on en parle depuis toujours cela étant on peut constater que ça n'a eu strictement aucun impact qu'est-ce qui a de l'impact qu'est-ce qui a de l'impact moi je suis venu j'ai fait beaucoup de reportages après Oslo il y a eu alors ce qui Jérôme qui vit là-bas de manière permanente où Litsan à l'époque elle était plus jeune sans doute mais moi en venant je constatais un phénomène qui était tout à fait sidérant qui a duré très peu et qui a été terminé avec Goldstein mais ce phénomène c'était les gens avaient le sentiment que la peur disparaît en tout cas c'était clair il y avait quelque chose il y avait un espoir c'était enfin la peur allait commencer de se dissiper Jérôme il y avait une ouverture qui permettait qu'on puisse parler qu'on puisse dire les choses sans être accusé d'être un traître etc merci Sylvain Jérôme je vous vois je vais essayer d'être bref parce que là on a souligné plein de problèmes la question centrale que pose Sylvain c'est de dire à quoi ça sert tout ça toutes ces images ces révélations en temps réel Breaking the Silence sur Rimshticka les témoignages accumulés tout est là et on savait très tôt beaucoup plus tôt que ce qu'on a dit il y a un livre qui s'appelle Shalom Shalom la paix la paix il n'y a pas de paix qui sort en 61-62 donc Gadi parle beaucoup Gadi El Ghazi qui n'est pas parmi nous bref on savait beaucoup on savait très tôt parce que là j'ai envie de dire modestement je ne sais pas à quoi ça sert parce que dire ça ne sert à rien dire ça ne sert à rien consister à dire ça ne produit aucun effet ça ne produit aucun effet et en fait moi j'ai souvent le sentiment que c'est un sentiment très pessimiste de dire qu'une société qui est tellement surveillée y compris par les médias dans les territoires comme on le sait c'est le conflit ça reste à des conflits par rapport à la dimension du conflit le plus couvert qu'il soit une société qui surveille elle-même quelle que soit limite extrême de ça et la critique de ça et la difficulté de cette autosurveillance dont témoigne le livre récent de Yuli Novak la directrice générale de Breaking the Silence qui est un témoignage déchirant sur ce qu'elle a vécu elle a dû partir pour l'accusation de votre attresse moi je suis tenté de dire en pessimiste un petit peu pas tout à fait pessimiste de dire ça serait encore pire s'il y avait rien parce que ça serait encore pire c'est-à-dire qu'on aurait la main des conflits où les armées peuvent réprimer sans aucune caméra sans aucun témoignage et bien c'est encore pire alors c'est vrai qu'en même temps c'est terrifiant parce qu'on a une somme d'atrocités effrayantes mais on a aussi eu des atrocités qui sont couvertes et sur lesquelles on a constamment des témoignages ça crée une situation paradoxale extrêmement curieuse par rapport à beaucoup de conflits qui ont lieu sur la planète et je suis tenté de penser voilà ça serait encore pire c'est pas très consolant ce que je vous dis là mais c'est un peu l'impression que j'ai Jérôme plusieurs juste je vais te donner la parole mais plusieurs remarques parce que je ne partage pas le pessimisme fondamental de Sylvain moi non plus comme vous l'avez compris je t'ai mort je veux dire nous sommes ici c'est très typique nous sommes Sylvain et moi allons vite vieux vous Jérôme vous êtes une génération nettement plus jeune et Nitzan encore plus jeune non mais quand même quand même nous n'avons pas la même vision aussi pour ces raisons de générationnelle moi quand je regarde aujourd'hui ce que Zemmour produit de reprise de conscience avec le travail de Laurent Jolie avec les prises de position de Serge Klarsfeld beaucoup plus engagé qu'il ne l'a jamais été dans le détail de ce qu'il dit quand je vois des milliers des dizaines de milliers de jeunes qui tout d'un coup se saisissent de cette histoire qu'ils ne connaissaient plus de l'histoire de Vichy la Shoah un peu mais Vichy pas beaucoup je me dis qu'en Israël c'est pareil c'est-à-dire toutes ces révélations qui pour nous nous paraissent des choses évidentes parce que déjà en 1960 en 1970 en 1980 nous savons nous les plus ou moins vieux que tout ça a déjà été dit que tout ça a déjà été démontré que les nouveaux historiens ont fait un travail formidable que Benny Morris a trahi pour justifier ce qu'il dénonçait à l'époque tout ça nous le savons mais pour les jeunes Israéliens je pense qu'il y a des graines qui sont semées comme disait l'autre si le grain ne meurt s'il ne meurt pas alors il y a il y a des graines qui vont forcément donner des résultats je ne sais pas lesquelles mais on ne peut pas avoir un point de vue figé je pense que en particulier je termine juste je pense beaucoup beaucoup ces derniers jours ces dernières semaines en lisant dans Arez tout ce qui se révèle ou se confirme autour de Tantoura je pense à Ilan Papé qui a été chassé ignominieusement de Haïfa je ne dis pas que son travail historique était parfait loin de là mais il avait grosso modo ouvert le travail qu'il fallait faire il avait ouvert les fosses communes si j'ose dire et bien voilà que des années et des années après il a raison et le personnage je ne sais pas s'il est encore vivant oui il est le recteur de l'université qui l'a traité comme un chien celui-là il a honte ses enfants ont honte sa famille a honte voilà quelque part il y a une revanche de la vérité ça me paraît très important je ne sais pas je vais donner la parole à Itzan parce qu'elle est une génération bien après la nôtre alors malheureusement en tant que représentant de la génération la jeune génération et en tant qu'Israélienne qui a fui Israël à 18 ans si je peux dire moi je suis très pessimiste en plus j'ai travaillé justement sur le fait de publier des informations dans la société israélienne et qu'est-ce que ça fait j'ai travaillé sur Breaking the Silence pendant deux ans mon mémoire s'appelait les fils du peuple deviennent les fils du peuple deviennent le trait du peuple et on va très bien c'est-à-dire même si on publie des informations même si bon dans Naaret qui est un journal qui est considéré bien sûr aussi le traître alors il y a beaucoup de monde qui ignore les informations qu'ils pouvaient dans Naaret mais on voit comment petit à petit il y a de plus en plus de stratégies de délégitimation de tout ce que ces organisations disent alors aujourd'hui B'Tselem se permet de dire oui Israël c'est un apartheid moi je pense que c'est parce que la société israélienne la majorité les ignore de plus en plus et c'est vraiment très moi je suis très pessimiste parce que bien sûr c'est mieux quand ils sont là mais de l'autre côté on voit comment le fait qu'ils renforcent la critique internationale vers Israël moi c'est ça c'est ça ma conclusion de mon mémoire que ça renferme même plus la société israélienne ça renforce les valeurs nationalistes et bien sûr moi je supporte tout ce que Break, Nassar et CBC les font mais on voit comment la critique internationale aussi bien sûr que c'est pas le seul le seul facteur mais comment ils renforcent les valeurs nationalistes en Israël voilà je veux pas monopoliser la parole mais je pense qu'il y a eu une méprise moi ce que je dis c'est ma conclusion était optimiste pourquoi je disais que c'est pas en soi la révélation des crimes qui peut c'est pas la publication de livres d'histoire les journaux qui vont changer les mentalités c'est la réalité politique qui peut changer les mentalités c'est pour ça que j'évoquais l'année qui a suivi l'année 94 avant Bauch-Golstein c'est pour ça c'est ça que je pense à ce moment là tout le travail qui est fait pour mettre au jour les choses redevient utile et c'est pour ça que sinon je continuerai pas d'écrire mais je ne pense pas que la société israélienne telle qu'elle est devenue aujourd'hui où on peut dire que le centre a quasiment totalement disparu le centre historique a disparu même s'il est sur le plan de la laïcité il a réémergé mais sur la question palestinienne 85 ou 90% des juifs ont basculé à droite ou à l'extrême droite mais les 10% ou 15% qui restent ne sont pas restés sur place eux aussi ont bougé ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui que je l'étais dans mon groupuscule moi il y a 50 ans en Israël donc de ce point de vue là je dis que les choses sont complexes mais que la question clé est la question politique de ce qui advient et pas la production historique littéraire etc c'est tout mais Sylvain et Jérôme et Nitzan est-ce qu'il ne doit pas y avoir nécessairement à un moment donné une dialectique entre tout ce qu'on apprend pour l'immense majorité des gens dans le monde ils l'apprennent Tantoura c'est un mot inconnu de 999 personnes sur 1000 dans le monde et peut-être encore moins mais quand on apprend tout ça quand on lit à Arez on voit les échos qu'il peut y avoir y compris à la télévision française malgré tout on entend dans le monde dans les journaux et en même temps on pense à ce qui s'est passé depuis un an la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaît le boycott comme un droit citoyen qui condamne la justice française la CPI qui déclenche une commission d'enquête sur les crimes commis depuis 2014 par tout le monde pas que par Israël aussi par les groupes terroristes on a le conseil des droits de l'homme de l'ONU qui déclenche une enquête qui elle porte aussi sur ce qui s'est passé en Israël au printemps en Israël même on a le vote à l'assemblée générale de l'ONU où il ne reste plus que 5 pays dont Israël donc 4 pays pour défendre Israël face à une résolution sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien il y a quand même une dialectique entre tout ça c'est-à-dire à un moment donné les planètes peuvent s'aligner je ne dis pas qu'elles le sont aujourd'hui elles ne le sont pas tu as raison mais est-ce que ça ne peut pas bouger est-ce qu'on est pas est-ce qu'on est dans une situation complètement figée je crois que ça dépend aussi de la capacité de la gauche israélienne qu'elle soit arabe ou juive d'ailleurs à créer des dynamiques que pour l'instant elles ne l'ont pas créées on est bien d'accord je vais dire en une phrase là il y a une vraie divergence je ne crois pas la société israélienne en tant que telle capable d'évoluer en revanche je pense que dans des circonstances difficiles à prévoir mais je pense que il y a des circonstances possibles où la conjoncture internationale d'un côté le poids du judaïsme américain par exemple dont c'est très intéressant ce qui se passe à l'intérieur du judaïsme américain et de la distanciation croissante qu'il prend avec le judaïsme israélien donc je crois effectivement que des choses peuvent arriver et que dans alors des choses terribles des circonstances exceptionnelles peuvent aussi susciter des choses terribles mais elles peuvent susciter des choses extrêmement bénéfiques et je pense que c'est là que la société israélienne sera obligée de se confronter je vais vous dire je vais raconter une histoire elle vaut ce qu'elle vaut moi je fais les milouïms en 73 quand la guerre éclate les réserves militaires les réserves militaires la guerre éclate mon oncle m'appelle à la base on peut parler c'est le troisième le deuxième jour de la guerre il est dans un état de panique épouvantable il me dit parce que parce que l'armée égyptienne il y a déjà 2000 morts sur le front égyptien il me dit mais qu'est-ce qu'ils veulent mais qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent les territoires on leur rend tout on leur rend tout même Jérusalem on leur rend tout il faut que ça s'arrête bien sûr trois semaines plus tard Israël a une grande victoire tout est fini ils ont passé le canal de Suez tout ça est fini je parle avec mon oncle au téléphone depuis la base il me dit alors cette fois c'est terminé et il dit en yiddish à fac ça veut dire faczem à fac jamais on rendra les territoires voilà c'est une anecdote elle vaut ce qu'elle vaut c'était une grave défaite et dans une grave défaite la peur était devenue telle qu'il était voilà Jérôme un mot un mot sur les dynamiques qui peuvent en effet créer des choses imprévisibles il faut se rappeler de ça même quand on est qu'on soit un pessimiste ou un optimiste on est tenté d'essentialiser les situations la société israélienne reste extrêmement diverse et divisée les conflits peuvent aussi générer les conflits au sein du monde juif peuvent aussi avoir des conséquences pour les mondes palestiniens donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire à l'avance une chose importante c'est qu'il faut bien distinguer la dynamique extérieure et intérieure et on est dans une société malgré tout une société israélienne juive qui comme le savent ceux qui la connaissent est très paranoïde qui supporte très mal la critique extérieure et donc autant la critique interne est capitale et il faut qu'elle ait un petit peu encore des échos elle en a encore on n'est pas on n'est pas à 30% de la population mais quand même il y a encore une communauté juive importante qui est prête à écouter mais c'est une toute petite minorité et le reste se rédit dès qu'il est question des Nations Unies de l'Europe de la critique extérieure on ne veut pas l'entendre ça n'intéresse personne et donc ça c'est évident qu'on a la difficulté essentielle c'est comment faire porter la critique à l'intérieur d'ailleurs il faut se rappeler que Breaking the Silence le fondateur au début disait moi je vais vous parler au maire d'Israël je voulais parler en Israël et c'est à Strasbourg qu'on propose de faire une exposition et c'est Arte qui fait deux reportages sur Breaking the Silence et j'exporte la critique beaucoup mieux que je ne réussis à la vendre à l'intérieur et là on a une difficulté essentielle au niveau d'Israël d'ailleurs en 2004 Breaking the Silence est invité au Parlement les photos sont exposées au Parlement donc c'est vraiment on voit ce processus arriver moi je voudrais bien répondre par rapport à la question de la cohabitation alors bon j'ai parlé de ça un peu dans ma présentation mais j'ai une petite anecdote peut-être vous connaissez l'histoire de Adam Werther un professeur un professeur de lycée qui a fait son cours il a présenté une idée un peu trop gauchiste pour une des étudiantes qui a élève qui a décidé de porter plainte et il y avait une grande polipique en Israël il y a quelques années et là il y a une semaine Géoulaéven il y a quelques jours Géoulaéven il a fait un entretien avec O2 et elle demande l'étudiante qui s'appelle Sapir Sabah elle demande alors tu détestes les gauchistes elle dit oui Géoulaéven elle demande mais plus que les arabes elle dit oui et après l'élève elle dit bon je déteste pas les arabes mon garagiste est arabe donc vous comprenez bien que c'est ça la cohabitation alors moi je viens de Haïfa et c'est une ville assez mixte mais même là bon j'ai grandi à Haïfa j'avais et je n'avais pas des amis arabes sachant que moi je suis très à gauche bien sûr alors je n'étais pas contre ça mais juste je n'avais vraiment pas d'opportunité de faire des liens avec des arabes et en plus si encore une anecdote alors il y a beaucoup de juifs qui vont dans le quartier arabe pour faire leurs courses et en 2014 quand il y avait l'opération à gaz à bordure protectrice le quartier a été vide aucun juif est venu il y avait un boycott ça veut dire que oui il y a des cas exceptionnels oui il peut y avoir des liens entre juifs et arabes mais c'est vraiment des cas exceptionnels et en plus en tas de tensions il y a beaucoup qui disparaissent je voudrais dit ça de revenir avant qu'on réponde quand même aux questions qui nous sont posées même sous forme télégraphique tout le but de ce numéro de confluence n'est pas de dire que les choses vont bien ou mal d'être optimiste ou pessimiste Gramsci a déjà réglé cette question il y a longtemps et c'est une bonne formule mais de montrer que si la question entre juifs et arabes entre israéliens et palestiniens surdétermine toutes les autres ça c'est indiscutable il y a des contradictions internes à la société israélienne qui ne se réduisent pas à la question israélo-palestinienne ou judéo-arabe il y a ce qu'on a dit sur les problèmes économiques on n'en a pas parlé aujourd'hui c'est-à-dire une société qui est la recordman du monde occidental entre guillemets si elle est occidentale de la pauvreté des inégalités il y a les questions que j'ai traitées de rapports entre laïcs et religieux il y a les problèmes de la mémoire et la mémoire elle n'est pas figée Sylvain l'a bien montré il y a ce cinéma dont les contradictions même montrent qu'il y a des forces motrices qui sont autres c'est-à-dire on ne peut pas voir ni la société israélienne ni d'ailleurs la société palestinienne comme si on était encore il y a 20 ans ou il y a 10 ans ou même il y a 5 ans moi je suis frappé chaque fois qu'on fait un voyage ça fait 3 ans maintenant qu'on n'a pas pu en faire on est très frustrés on espère en refaire mais je suis chaque fois frappé que la jeunesse a beaucoup changé la jeunesse israélienne la jeunesse palestinienne ni en bien ni en mal c'est pas ça que je veux dire elle a changé je prends un exemple quand on parle avec les jeunes palestiniens on en discutait avec Inès dans un midi récent il y a un certain temps mais l'idée des deux états c'est quelque chose qui ressemble à la guerre de 14 pour nous on n'est plus là-dedans les jeunes palestiniens ils disent on veut nos droits on veut des droits égaux entre juifs et arabes entre israéliens et palestiniens c'est pas un problème de deux états c'est un problème d'égalité des droits quand on parle avec des jeunes israéliens moi ça me frappe quand même qui sont très réactionnaires sur certaines choses très racistes comme tu l'as montré mais en même temps ils ont des aspirations et des modes de vie très proches des nôtres ici des jeunes qui sont victimes de discriminations c'est-à-dire je ne dis ni optimiste ni pessimiste mais prendre en compte d'autres contradictions d'autres forces motrices que le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien sans illusion sur le fait que c'est celui-là qui détermine tout le reste bien sûr c'est ça la démarche c'est pas d'être optimiste ou qui peut être optimiste en israël ou en palestine aujourd'hui il faudrait être fou pour être optimiste dans l'état actuel des choses dans ce monde si on y va si on délargit est-ce que je peux vous rappeler les questions et vous demander d'y répondre entre temps il y en a eu d'autres évidemment c'est toujours comme ça c'est normal donc ces séries israéliennes les remakes Jérôme qu'est-ce que vous pensez des remakes moi personnellement j'ai préféré et de loin Betty Pool à Antérapie mais à cause de Assy Dayan évidemment qui était extraordinaire dans Betty Pool alors oui c'est vrai que les séries israéliennes par rapport encore une fois à la taille du pays il y a un nombre d'adaptations puisque c'est le terme des formats et de vente de formats et d'adaptation des formats qui est très extraordinaire Betty Pool en traitement en traitement étant l'exemple le plus fort il y a eu le Brésil il y a deux pays latino-américains il y a l'Argentine et chaque fois la version locale est-ce que ça peut avoir un impact je pense que par rapport aux questions qui nous occupent qui seraient l'évolution de la société israélienne je pense que ça n'aura pas grand impact c'est un phénomène mondial qu'on adapte des formats qui réussissent de différents pays on a récemment un format turc des formats colombiens des formats américains bien sûr des formats hollandais en quantité ça n'a pas changé la société hollandaise ça n'a pas changé ce que ça change peut-être c'est ce qui est considéré par les Israéliens encore une fois la tendance à la gloriole nationale c'est formidable on a une puissance culturelle on exporte nos formats alors les gens peuvent dire tiens c'est une série israélienne formidable est-ce que ça va changer leur point de vue ou leur engagement politique par rapport à Israël et Palestine s'ils en ont un sans doute pas je ne pense pas que ça n'aura pas d'impact à ce niveau-là c'est passionnant comme phénomène culturel cela dit un petit mot encore mais bref néanmoins dans le cas de certaines séries notamment une traitement je pense qu'il y a une chose intéressante c'est que ça met au centre de la série c'est la problématique du trauma et dans chaque pays on voit comment on met en valeur certains traumas et la place des attentats dans l'adaptation française ce sont les attentats de 2015 qui ont pris une place essentielle chez les gens qui sont en traitement chez le psy et donc on voit comment on exporte en tout cas l'idée que notre trauma national est capital et là je me contredis il y a peut-être un impact particulier qui n'est pas inintéressant Sylvain la réception des nouveaux historiens des pensées critiques juives en Israël c'était les héros les nouveaux historiens à l'époque où le processus de paix avançait tout ça marchait ensemble ensuite ça a été des traîtres des traîtres épouvantables est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une forme de sécularisation du débat sur l'histoire ? Qu'est-ce que tu entends par sécularisation ? Je veux dire que ça devient un débat comme un autre et voilà ça ne déclenche plus de colère ni d'enthousiasme comme ça a pu déclencher non c'est vrai il faut voir il y a quand même beaucoup de publications ne serait-ce qu'en lisant Arendt Arendt suit le day-to-day mais également Arendt a une bonne recension des ouvrages qui sortent des enquêtes qui sont menées sur le passé il y a sans arrêt des choses qui sortent dans Arendt par ailleurs il y a une production universitaire je suppose que Jérôme en parlerait mieux que moi moi je ne vis pas là-bas maintenant mais je vois bien les bouquins qui sortent là je viens de lire j'ai fait pour Royaume 21 récemment une critique sur un bouquin d'un professeur israélien mais qui vit maintenant à l'université de Maryland et qui a fait un bouquin très intéressant sur Dear Palestine qui est sur les lettres des soldats à la fois du côté israélien et du côté arabe sur la guerre de 48 c'est absolument passionnant c'est écrit de manière assez universitaire mais c'est vraiment passionnant donc il y a tout le temps une production alors évidemment je pense qu'il n'y a plus la surprise des premières années 90 ceux qui veulent savoir peuvent savoir c'est ce qu'a dit Jérôme il y a suffisamment de matériel et il s'en ajoute sans arrêt il s'en ajoute sans arrêt et il y a par ailleurs des choses qui se font sur ce qui se passe actuellement c'est-à-dire ce que fait Betzelen ce que fait Breaking the Silence pas seulement sur le plan historique donc en fait le vrai débat c'est on revient à la question précédente qui a été posée c'est quel est l'impact réel de ce genre de production qui est une production d'information soit historique soit actuelle mais le débat c'est celui qu'on a eu précédemment il n'y a pas grand chose moi je ne vois pas grand chose à ajouter Nitsan un mot sur les arabes israéliens et palestiniens d'Israël il y a eu dans Orient 21 dont parlait Sylvain puisqu'il y travaille c'est normal qu'il en parle un papier assez raide sur Mansour Abbas sur le leader du parti RAM je l'ai lu j'étais d'accord en gros avec les analyses c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéma autour de Mansour Abbas et la réalité de ce qu'il a gagné n'est pas encore décisif encore qu'il y ait des acquis non négligeables notamment la reconnaissance des villages bédouins notamment 8 milliards de shekel investis dans le secteur arabe on va voir mais ce qui me frappe et ça c'était pas traité dans l'article d'Orient 21 c'est qu'il a encore la confiance de la moitié de l'électorat arabe c'est-à-dire quand on fait des sondages bon mauvais je ne sais pas ce que valent les sondages israéliens d'aujourd'hui mais on s'aperçoit que Mansour Abbas avec RAM représente la moitié de l'électorat autant que la liste arabe unie donc qu'est-ce qui se passe dans cet électorat arabe la Knesset il a il a quatre voix et les autres en ont huit oui mais dans les sondages c'est 6-6 dans les sondages mais c'est des sondages aujourd'hui non non mais ils donnent 6-6 ça voudrait dire si j'interprète bien peut-être je me trompe ni ça va me dire j'en sais rien qu'une partie de l'électorat palestinien est plutôt satisfait de voir que Mansour Abbas a obtenu beaucoup de choses qu'aucun des partis arabes n'avait jamais obtenu sauf sur Rabin mais on est loin là ça me paraît plausible moi cette idée là me paraît plausible je ne veux pas juger les chiffres non non bien sûr mais cette idée là me paraît tout à fait plausible je pense que effectivement il ne s'agit pas d'acheter les palestiniens mais dans la réalité c'est sûr que tout avancé tout progrès est bénéfique il y a des choses par exemple qu'on parle assez peu je trouve et qu'on étudie assez peu mais si on prend le secteur de la santé en Israël moi j'ai vécu dans un Israël où il y avait un numerus clausus dans les facs de médecine contre les étudiants palestiniens alors ils allaient au RACAR pour pouvoir aller faire médecine en Tchèque-en-Somaquie à Moscou ou en Pologne maintenant il n'y a plus que des arabes dans les hôpitaux comment ? pas dans les malades dans les médecins mais aujourd'hui la quantité le corps médical la proportion de palestiniens alors j'en connais un par hasard marié à une française il a émigré il s'est installé en France mais le nombre de médecins y compris de professeurs de médecine désormais c'est-à-dire qu'ils ont eu leur diplôme il y a 20 ou 25 ans la quantité la proportion de médecins et de spécialistes palestiniens d'Israël et d'infirmières plus encore que les médecins dans les hôpitaux israéliens c'est quand même quelque chose d'absolument si différent alors Nitsan Nitsan c'était pour dire bon an mal an il y a énormément à faire pour les palestiniens d'Israël énormément d'abord sur le plan politique mais encore il y a encore des villages qui n'ont pas l'électricité mais encore laissons 5 minutes à Nitsan si tu veux bien Sylvain c'est très intéressant aussi parce qu'en mai 2021 on a beaucoup parlé justement des hôpitaux et les médecins arabes et les médecins juifs ont montré qu'ils travaillent ensemble mais effectivement c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux par rapport au vote des arabes et ce qui est très intéressant aussi de voir bon on sait très bien qu'il y a beaucoup des palestiniens d'Israël qui étaient très déçus de Arishima Meshutefet qui pensaient qu'ils n'ont pas ils n'ont pas avancé assez les choses il veut dire la liste unie Arishima Meshutefet pour les gens de Aymanouda de Aymanouda aussi mais ce qui est aussi très intéressant effectivement comme dans la question c'est faire une analyse sociologique non seulement de ceux qui votent maintenant pour soit Aram soit la liste unie mais surtout ceux qui votent pour le Likoud il y a un jeune très connu en Israël qui est le neveu de Hani Zouabi qui est très 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 sioniste et on en parle beaucoup on le montre aussi dans les journaux etc. pour montrer comment lui il contredit sa teinte et ça c'est très intéressant de voir qui sont les arabes qui votent pour le Likoud pour Lieberman aussi pour 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 et voilà c'est une vieille tradition c'est à dire dans les années 60 70 80 la majorité des palestiniens d'Israël votait pour les partis sionistes et notamment pour la droite mais à partir de la naissance de la liste unie on a eu l'impression pendant ces quatre élections successives que la liste unie y compris Rame avait gagné une autorité considérable c'est à dire avait l'essentiel de l'électorat donc aujourd'hui à ton avis on a à nouveau un éclatement c'est ça que tu veux dire je pense entre partis araves et partis sionistes je pense que je sais pas oui un parti si je peux dire très sioniste parce que je crois plus qu'il y a beaucoup d'arabes qui votent par exemple pour le parti travailliste etc. mais ce qui est intéressant de voir c'est est-ce qu'ils habitent dans les villes mixtes justement si on parle beaucoup des villes mixtes est-ce qu'ils habitent dans les villes mixtes est-ce qu'ils habitent dans les villages dans les villages arabes dans les villes il y a une seule ville voilà alors c'est ça qui est intéressant de voir et effectivement il faut des travaux sur ça il n'y a pas moi je voulais travailler justement sur les arabes qui votent pour le Likoud ou pour la droite et la droite radicale mais c'est très intéressant de voir ça et surtout maintenant avec RAM oui Arishima Mishutefe RAM représente quelque chose très différent d'Areshima Mishutefe de la liste unie et ça c'est très intéressant et d'ailleurs Sylvain je voulais je voulais vous dire que moi j'ai commencé mes recherches en France etc. et quand je lisais les amurais j'ai honte je devais lire en français ce que j'ai jamais lu en hébreu ce que j'ai jamais lu en hébreu j'ai découvert tellement de choses vraiment moi j'ai passé par bien sûr le système d'éducation israélien et c'était pour moi c'était incroyable de savoir que j'ignorais tellement de choses et que je devais le lire en français une dernière question peut-être pour Jérôme elle est difficile c'est clair on a eu un débat ici avec David Chemla un midi sur continuité et rupture le gouvernement Bennett Lapid par rapport au gouvernement Netanyahou je schématise il y a un certain nombre d'éléments de rupture mais il y a beaucoup d'éléments de continuité notamment dans la répression anti-palestinienne on a des records de morts palestiniens qui ont été battus éclatés même en 2021 et ça continue en ce moment comment la gauche israélienne qui est au pouvoir la gauche juive elle vit tout ça sachant qu'elle est au gouvernement qu'elle a des ministres du méret méretz du parti travailliste est-ce qu'elle se sent bien est-ce qu'elle se sent mal est-ce qu'elle a des états d'âme je pense qu'il y a une radicalisation la formation de ce gouvernement corresponde à une radicalisation d'un choix qui avait déjà été fait au sein de méretz au sein du parti travailliste depuis très longtemps mais au sein de méretz aussi de dire un jour on s'occupera de l'occupation c'est grave c'est important surtout méretz il y a vraiment des gens qui pensent comme ça mais dans l'immédiat on n'a pas d'opinion publique on n'a rien on va traiter d'autres dossiers donc tant pis en effet la continuité au terme de l'occupation la continuité avec Netanyahou elle est parfaite elle est sans faute si je puis dire pour le reste on veut s'occuper du climat on va faire un peu de choses sociales la laïcité que vous avez parlé très justement est un cheval de bataille important et du coup de temps en temps on va dire quelque chose contre l'occupation mais au niveau de la répression c'est pareil comment est-ce qu'ils vivent ça il y a une espèce de dissonance cognitive que moi je m'explique mal mais on choisit de ne pas démissionner de rester dans un gouvernement où on convivite avec des gens qui du point de vue politique par rapport à l'occupation sont Netanyahou c'est là Benet c'est pareil pire que Netanyahou et on réussit à fonctionner comme ça je pense qu'il faut comprendre ça aussi par rapport à une lassitude et un sentiment qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on a quand même envie de faire quelque chose donc je ne me précipiterai pas pour juger ou blâmer mais j'essaye de comprendre de l'intérieur ce que vit cette gauche elle-même très morcelée d'ailleurs soit dit en passant En tout cas Michaeli et Horowitz n'ont pas l'air très heureux quand on les voit concrètement ils sont quand même très très mal à l'aise il me semble mal à l'aise mais ils savent à mon avis s'ils démissionnent ils ont le sentiment qu'ils ont encore plus à perdre du point de vue de leur part il y a aussi un calcul politique dans ce jeu-là jusqu'à où ça peut aller je ne sais pas c'est toujours pire c'est ça l'argument est qu'il y a toujours pire pour l'occupation oui il y aurait pire mais bon on ne va pas revenir sur cette triste comparaison entre le pire et le moins pire merci infiniment à tous les trois c'était passionnant en tout cas à mon avis on verra ce que nos amis en disent il y avait beaucoup de gens qui nous ont écoutés qui vous ont écoutés et donc merci un grand merci merci Sous-titrage ST' 501